J'aime beaucoup le petit déjeuner. Pour certains, il est sacré. Des tartines, parfois du chocolat au lait. Je peux prendre du jus d'orange, mais c'est rare. Il y a des familles où on ne transige pas avec le petit déjeuner. Pour nous, à la maison, c'est quelque chose d'assez important, surtout pour les enfants, parce qu'elles adorent le petit déjeuner, ce qui est très très bien, parce que c'est évident d'avoir le petit creux, arriver au milieu de la matinée et de se dire « Oh mon Dieu, les enfants sont un peu pénibles ce matin à l'école. » Mais pour d'autres, c'est parfois un rendez-vous manqué. « La brioche, il est le jus d'orange quand on a le temps. Sinon, c'est vrai que parfois, il prend une compote sur le chemin de la crèche, parce qu'aujourd'hui, il a la crèche. » Sauf que pour les enfants, le petit déjeuner n'est pas un repas mineur. « S'il n'y a pas d'alimentation et donc pas de réserve énergétique à apporter pendant la matinée, il va y avoir une baisse de l'acuité intellectuelle et puis une sensation de fatigue, qui est beaucoup plus importante chez un enfant que chez un adulte qui peut très bien se passer du petit déjeuner de temps en temps. » Et il faut donc trouver l'équilibre d'un petit déjeuner parfait. « Ça donne pain beurré avec produit laitier, qui peut être du fromage aussi, et un fruit, voire un fruit pressé si les parents sont courageux. » Aujourd'hui, un enfant sur dix va à l'école Le Ventre Vide. Sous-titrage Société Radio-Canada